On m'a demandé aussi, est-ce qu'il est vrai ? J'ai entendu qu'on a perdu 50 hectares de fonciers dans le vallon des abeilles. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on a perdu 50 hectares de fonciers ? Parce que la même personne, mon prédécesseur, a bétonné, a fraudé sur un ENS, un espace naturel sensible du département. Il a été retoqué pour ce motif et en dédommagement, il a choisi d'offrir gracieusement, ce qui ne lui appartenait pas, 50 hectares contre 1 hectare. 50 hectares situés dans le vallon des abeilles, dans un des endroits les plus fantastiques de Séion, qui était inventorié par le Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence, au titre des ZNIEF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, c'est ces 50 hectares-là que l'on a perdu. Alors 1 hectare, c'est grosso modo 2, 3 ou 4 terrains de foot. 50 hectares, c'est tout le pôle, là. Vaucruite, la clémencière et les esclavos et les chênes verts. 50 hectares, c'est au moins ça. C'est ça que nous avons perdu, en plein cœur de notre forêt, de notre patrimoine. Non, vous l'avez compris. Et d'une, ça c'est ma grand-mère, donc je l'expliquerai mieux quand je la reverrai. C'est pas grave, hein, mamie, je t'en veux pas. Donc, pour les autres, en tout cas, j'espère qu'on s'est au moins tendu sur ce point. Effectivement, effectivement, chez Vivre à Séion, on n'a jamais et on ne pratiquera jamais la langue de bois, pour une raison simple. Notre salut, on le voit comme étant un salut citoyen et non pas un salut institutionnel. Donc, n'hésitez pas, continuez avec le site vivre à Séion.fr, continuez avec les forums citoyens, le fait de se rencontrer dans les communes, et faites-moi remonter, faites-nous remonter vos interrogations. Merci. Merci.